Musique Bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Faudra-t-il ou non maintenir le moratoire en République démocratique du Congo ? Vous êtes également au courant de l'arrêté portant fixation des taux de droits, taxes et redévences à percevoir à l'initiative du ministère de l'Environnement et Développement Durable en matière de la faune et de la flore en République démocratique du Congo. Deux thématiques phares qui vont alimenter cette tranche qui reçoit pour vous ce soir Guy Kajemba, coordonnateur du groupe de travail qui m'arrête en République démocratique du Congo. Le portrait Le portrait Le portrait de l'Environnement et aussi conseiller technique au réseau de peuples autochtones pour les écosystèmes forestiers et membres du comité de pilotage du mécanisme spécial dédié aux populations autochtones. Consultant international sur l'arrêté, cet expert a participé à la conception de la mise en œuvre et finalisation de la stratégie cadre de l'arrêté plus. Guy Kajemba a contribué à la rédaction de l'étude sur le moteur de la déforestation en République démocratique du Congo. Cet acteur de la société civile a pris part aux différents rendez-vous écologiques parmi lesquels la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, la conférence internationale des États, partie sur la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, Copenhague, au Danemark, Cancone, au Mexique et ailleurs. Guy Kajemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red en République démocratique du Congo, a pris part aussi à la conférence stratégique sur les questions climatiques à Londres, Oslo, Cape Town, Arusha, Tokyo, Pretoria, Bangkok et Nairobi. Bienvenue dans l'écran vert. Quelles sont vos urgences en tant que GTCR ? Les urgences que nous avons, que nous avons toujours eues, on ne change pas, c'est de continuer à suivre de très près tout ce qu'il y a comme action, comme engagement au niveau national et international dans l'essence de continuer à protéger ou à protéger les droits des communautés locales et peuples autochtones, à travailler dans l'essence de faire en sorte que les richesses de la RDC puissent arriver à un certain moment à permettre la réduction de la pauvreté, tant soit peu, et que donc ce sont des priorités que nous avons de manière traditionnelle. Pour cette année, nous sommes à la croisée du chemin, nous avons un nouveau gouvernement qui est encore en train de construire son programme et nous avons une urgence de nous rassurer que dans la construction de ce travail-là, ils mettent beaucoup d'emphase et beaucoup d'accent sur la nécessité de faire en sorte que la RDC, qui est au cœur du débat national et international, s'engage aussi à faire des efforts pour que les communautés locales et autochtones puissent être les plus grands bénéficiaires de tous ces efforts qui sont concentrés. Merci, c'était une façon pour nous de vous accueillir dans notre magazine Écran Vert, à premier passage. Bienvenue. Merci. Monsieur Guy Kajimba, la deuxième question, on est passé d'un simple ministère de l'Environnement à une vice-primature du ministère de l'Environnement et de l'Environnement et de l'Environnement et de l'Environnement. Comment vous avez accueilli la nouvelle ? Bon, on a accueilli cette bonne nouvelle, ça a été une très bonne nouvelle pour nous, parce que nous avons fait ces plaidoyers depuis 2009, dès lors qu'on avait déjà validé la stratégie nationale cadre de la RDC. Cette stratégie était basée sur sept piliers, et ces piliers-là, c'était des piliers qui interagissaient directement avec différents ministères. Et donc, le ministère de l'Environnement et de l'Environnement et de l'Environnement du RDC s'est retrouvé dans une posture où il n'avait pas la suprématie, il n'avait pas, bien qu'il y ait l'attribution technique de gérer ce processus, il n'avait pas la possibilité de mobiliser les autres ministères sectoriels. Aujourd'hui, nous avons un méga-ministère, nous avons un ministère de l'Environnement, une primature. Une vice-primature. Ça nous conforte un peu, parce qu'au moins là, la prise première ministre a la possibilité, a les ouvertures, pour essayer un peu de canaliser, de ramener ou de mobiliser les autres ministères sectoriels, qui ont un lien direct avec le changement climatique et la RAID en termes de la stratégie nationale. Les grands ministères, les ministères pour lesquels nous misions beaucoup, qui sont dans notre ligne de mire, c'est les ministères de l'énergie, les ministères de l'agriculture, les ministères fonciers, l'aménagement du territoire, les mines. Ces cinq ministères sont... Le genre aussi ? Le genre, bien sûr. Donc ces ministères-là sont des ministères qui, pour nous, ont beaucoup d'impact. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle configuration, on pourra aussi intégrer le numérique. C'est aussi important. Oui, oui, c'est important, tout est important, mais dans la conception de la stratégie, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. La stratégie a été conçue avec les piliers, et dans ces piliers, on avait identifié, en termes de moteur de déforestation, le ministère qui devait interagir avec le processus pour adresser les moteurs de déforestation. Et quand vous avez les moteurs, vous avez l'agriculture qui était le premier, vous avez l'énergie, le bois déchauffe et tout le reste. Vous avez les fonciers et la paix, ce sont des espaces. L'aménagement du territoire. Voilà, c'est dans ce sens-là que le choix, que notre intérêt se porte. On est plus à l'aise quand on voit que le ministère est au niveau de... D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà sentir ce changement-là, sur le plan pratique ? Alors, il y a beaucoup de volonté. On sent qu'il y a de volonté. Apparemment, le ministère est en train de se rechercher. Nous, on a comme l'impression que se recherche encore, que se reconstitue. J'espère qu'il va prendre l'élan à un moment. Parce que c'est un ministère qui n'est pas moindre. Ce n'est pas du matin au soir qu'on peut adresser de grandes questions. Politique et technique ? Politique et technique. Les aspects techniques, au moins, là, c'est une continuité, parce qu'on n'a pas bougé les structures qui existent. Mais au moins, au niveau politique, il y a une réflexion à faire pour faire une feuille de route claire. Nous étions encore en train de discuter avec les ministres sur la mise en place d'un task force qui va travailler. Tout ça, ce n'est pas encore mis en place. Je pense que ça veut dire que nous avons déposé dans notre cahier des chars par rapport à notre révision. Toutes ces questions devront être discutées à un moment pour qu'on ait une feuille de route claire au niveau du ministère. Parce que quand vous discutez avec le ministère, vous sentez qu'on touche à tout à la fois. On peut tout changer au même moment. Et nous voulons avoir une idée sur les priorités et sur les questions. C'est un grand ministère. C'est la vice-prémature du ministère de l'Environnement et et Développement Durable. Désormais, un galant de plus qui permet au ministère de l'Environnement de bien jouer son rôle. Nous allons prendre l'éco-découverte. On se retrouve juste après. Éco-découverte C'est parti de l'éco-découverte. On est ici sur le site agroforesté d'Incio, au plateau des Bateké, étendu sur 5 500 hectares à environ 200 kilomètres de la ville de Kinshasa. Au total, 260 fermiers régroupés en quatre associations, détentristes et titres fonciers se sont installés sur les sites. Progressivement, à partir de 2014, ils ont débuté les travaux d'aménagement et d'exploitation sur des fermes de 17 hectares chacun. Bébé Lou Mingou en est déjà au 15e. À l'initiative de ces projets, la Fondation Ansahedel, financée par l'Union Européenne, et l'accompagne les fermiers pour le premier et unique labour par tracteur des passerelles agroforestières, la formation technique et organisationnelle sur les travaux cultureaux et des plantations, ainsi que sur la bonne gestion associative de manière démocratique et transparente. Et grâce à la pépinière centrale, chaque année, plus d'un million d'arbres sont distribués aux fermiers d'Incio et environ. Nous produisons des écaltus de toutes sortes, nous produisons aussi des mésopsis et des palmiers, et nous produisons des acacia orkylformis, des acacia manjoum ainsi que des pinus. Sauf l'acacia orkylformis, ça, on ne donne pas aux fermiers d'Incio. Ça, nous donnons aux fermiers qui sont aux alentours de la concession. Une fois par semaine, les membres de chaque association se réunissent pour évaluer le fonctionnement de leurs activités, avec notamment la vente d'eau provenant de deux forages à énergie solaire, qui approvisionnent quatre châteaux d'eau eux-mêmes alimentant les sites par simple gravité, à travers 35 bornes fontaines après paiement électronique. Ils procèdent également à la distribution des engrais au cours de ces journées associatives. Grâce au potentiel fertilisant de l'acacia, la production en quantité plus importante des produits comme le niébé, le sésame, le manioc et même la récolte du miel exporté à Kinshasa a permis de réduire la pauvreté et la faim conformément aux objectifs initiaux du projet. Le lobby, le lobby, le lobby, le lobby, le lobby de la récolte de la récolte de l'association. Le mode est très important et il faut autoriser l'accent, tout ça, mais pour le moment les femmes, elles les fournissent. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans et ça fait une finale de notre béni. Et bien ce n'est pas une béni. Et puis il y a une saison sécha, nous savons les désirs, on a fait une béni de tout. Nous avons même tout de suite de réservés d'eau. Alors, j'allais annoncer tantôt qu'on parlait de la levée au nom du moratoire, puisque nous savons que le gouvernement est déterminé à lever cette mesure, une mesure prise par le gouvernement aujourd'hui, le même gouvernement qui s'est dit qu'il est impérieux, important, urgent d'élever cette mesure. Comment vous trouvez cette position, cette détermination du gouvernement ? Je crois que, comme on l'a toujours dit, c'est un moratoire. Le moratoire, ce n'est pas une mesure qu'il doit faire 22 ans ou 20 ans. C'est inquiétant de voir quand même qu'on se retrouve dans ces conditions-là. Et que donc, l'éminence de la levée du moratoire a toujours été une priorité pour tous les gouvernements qui sont précédés. Je crois qu'on a eu beaucoup de débats très chauds avec le gouvernement Amatobe. Et là, on était juste à la limite, à un pas de la levée. Et nous avions prévalu un certain nombre de raisons pour lesquelles on n'était pas chauds avec le levée automatique. Et c'était quoi ces raisons évoquées ? La raison évoquée, dans le décret qui a été signé, il y avait trois conditions. Bien sûr. Et il y avait une troisième condition qui n'avait pas encore été racontrée suffisamment. Et c'était la condition pour nous. Et jusqu'ici, d'ailleurs. Oui. Et c'est ça, pour nous, la condition la plus importante. Parce qu'on revient toujours de manière écrite sur ces questions-là. Quand on voyait les débats sur les neufs concessions, quand on voyait les discussions sur le pacte de Salonga, quand on voyait les problèmes de communauté avec toutes les guerres qu'il y a à l'Est. Donc, finalement, nous avons tenu à ce qu'on puisse adresser cette question clairement avant la levée du moratoire. Mais est-ce qu'il est impossible aujourd'hui de réaliser le macro-zonage en République démocratique de communauté ? Non, non. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a beaucoup d'ingrédients qui permettent à ce que si on se met ensemble, on avait déjà proposé une feuille de route avec un petit programme pour essayer un peu d'arriver à ce que nous ayons la programmation géographique qu'on appelle le macro-zonage. De sorte qu'à terme, on puisse déjà s'assurer qu'on a cette répartition des espaces. On a cette planification des espaces. Et pour le moment, ce n'est pas impossible, ce n'est pas compliqué parce qu'il y a des initiatives. J'avais déjà dit qu'au niveau de la coopération japonaise, il y avait déjà un travail qui a été fait dans les bandes d'Hondou. On voulait l'extrapoler, mais nous, nous avons dit non, on n'extrapole pas. On va au cas par cas parce que chaque province, chaque écosystème forestier a ses réalités. Et chaque écosystème a ses réalités aussi et chaque province a ses réalités. Et donc, il est possible aujourd'hui, avec le financement des cafés qui existent, avec déjà le... Mais le premier, il est arrivé à son terme, peut-être, pour le deuxième partenariat ? Oui, à son terme, oui. En termes de calendrier, oui, mais pas en termes de consommation de financement parce qu'on n'est même pas à 30 à 40% de ce financement. Et donc, il y a toujours moyen de continuer avec le programme intégré qui existe, de déjà faire ce travail au niveau des autres provinces. Et après, on va chercher le financement additionnel pour les autres provinces parce que là, déjà la province orientale, par exemple, dans le purée de l'Itourie, ils ont déjà un schéma provincial dans notre territoire. C'est déjà une base. Et que si les autres ont ce schéma provinciaux et qu'on les mette ensemble, on arrivera à avoir une visibilité sur la répartition des espaces. Donc, ce n'est qu'une des pistes que vous proposez aujourd'hui, s'appuyer par exemple ici les schémas provinciaux de chacune des provinces. Et puis, le compléter. C'est-à-dire que c'est déjà une base sur laquelle on peut partir pour essayer d'avancer. Parce qu'avant, on disait que c'est fastidieux, ça va coûter très cher, ça va prendre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, nous disons que dans moins d'une année ou deux ans, on peut finaliser ce qui reste. Alors, avec la détermination du gouvernement, comment allons-nous nous tirer de l'affaire ? Nous continuons à penser que le gouvernement n'a pas enlevé l'option. Nous savons comment ça se passe actuellement au gouvernement. Il y a trop de décisions. D'ailleurs, d'autres qui ne s'appliquent pas et qui posent des problèmes. Ah bon ? Ça, c'est la République. On nous a parlé de la baisse des prix de nourriture. On nous parle aujourd'hui des problèmes d'avion. Mais c'est ça, mais c'est aussi un processus. On sait qu'avec l'avion, l'arrêté a été signé. Et donc, nous, nous saluons la volonté du gouvernement. Nous sommes derrière le gouvernement pour sa volonté. Espérons qu'on va travailler et le ministère va accepter qu'on puisse travailler ensemble pour qu'on puisse arriver là-bas. Nous ne sommes pas contre la levée du moratoire. Nous tenons à ce que ce moratoire soit levé. Et nous comprenons qu'il faut passer de la phase théorique à la phase pratique. C'est cette phase-là qui vous intéresse ? Absolument. Nous saluons la mesure et nous espérons que les moyens seront mis sur terrain pour qu'on puisse accélérer le processus. Et que donc, nous disons aussi que le moratoire n'a pas encore été levé. Il doit être levé sur base d'un décret. Et qu'entre la volonté du gouvernement et le décret, il y a un travail que nous allons faire ensemble. Vous allez faire ensemble avec les gouvernements ? Les gouvernements, les partenaires techniques et financiers et toutes les parties prenantes. Quel est votre degré de collaboration pour l'instant avec la vice-primature du ministère de l'Environnement et du Développement ? Beaucoup d'ouverture, beaucoup de volonté, beaucoup d'échanges. Comme je disais, il faut maintenant que tout ça soit mis dans un cadre formel pour que nous puissions continuer à échanger de manière permanente et régulier. On a aussi aujourd'hui des audiences spontanées. Mais on voudrait que ce soit un peu programmé, de manière à ce qu'on ait des ordres du jour. On voit qu'on parle de quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on discute, quelle est la vision du gouvernement, quelle est la peau de l'action civile. Parce qu'en fait, l'action civile ne gouverne pas un pays. Elle est juste là pour aider à ce que le conseil que nous donnons soit pris en considération. Place à l'éco-créativité. On s'arrête juste après. Éco-créativité. On a estimé que pour répondre à la demande annuelle en charbon de bois de Kinshasa, on aurait besoin de périmètres agroforestiers similaires à ceux d'Encio, mais pour des surfaces de plus de 340 000, 350 000 hectares. Pour essayer de donner une meilleure idée, on peut estimer que ça représente plus de 470 000 terrains de football, par exemple. Si les fermiers d'Encio doivent attendre encore un an pour avoir le charbon de bois, ceux de Gungu, dans la province du Kulu, par contre, sont déjà, pour certains, à la cinquième rotation, avec une production d'environ 200 sacs de braise par hectare. C'est les cas notamment ici, au site d'Ibansi, dans les villages Pekassissons, à 600 kilomètres de Kinshasa. Mais ces fermiers font face à deux défis importants, les incendies de forêt et la surexploitation. La pierre d'achoppement pour notre activité actuellement, ce sont les incendies. Il y a plus de 5 ou 6 sites qui ont brûlé au moins. En termes d'hectares, au début, quand nous avons évalué à la fin du projet, nous avions au total 984 hectares. Aujourd'hui, je pense que nous devons encore évaluer. Donc on est à 500 et quelque chose. Donc ça signifie quand même qu'il y a une bonne partie des non-forêts qui ont été décimées. Alors si nous prenons en moyenne qu'un sac soit vendu ici à 10 000 francs congolais, c'est qu'on peut avoir 1 400 000 francs congolais. Donc ça correspond presque au salaire d'un enseignant, donc pendant toute une année aussi. Un peu plus loin, vers la commune rurale des Gungu, des sites agroforestiers poursuivent leurs activités normalement, plusieurs années après la fin du projet. À l'exemple des Kiunda, site pilote commencé en 2009. L'agriculture durable et pérenne y trouve tout son sens. C'est dû par les résultats de leurs collègues, des fermiers indépendants en région l'initiative. Avant les actions de la Fondation, il y a eu l'insécurité alimentaire. Et les petites et les faibles productions étaient orientées vers l'autoconsommation. Et maintenant, il y a eu l'augmentation de la production. L'approche était incitative. La plupart dans la communauté, les gens, les fermiers, n'aient pratiqué que par l'agroforesterie. Et quelle place occupe donc l'agroforesterie dans la politique environnementale du gouvernement congolais ? Au niveau de notre pays, elle est actuellement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, déjà mise en pratique à travers les territoires nationaux. Je crois que les facteurs limitants, bien souvent, c'est le financement sécurisé. Nous avons suffisamment de l'espace, les défis, mais c'est coloniser ces espaces le plus tôt possible pour essayer d'arrêter la dégradation. Au-delà de leur apport dans la lutte contre la déforestation et la pauvreté, les sites agroforestiers d'Incio et Gungu jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques grâce à la grande capacité de séquestration du carbone de l'acacia. Alors, je parle aussi d'un autre point aujourd'hui qui a alimenté la polémique dans différents secteurs. C'est l'article, et comme je l'ai annoncé, c'est plutôt l'arrêté du 24 juillet 2020, portant fixation des taux des droits, taxes et rédévences à percevoir à l'initiative du ministère de l'Environnement et Développement Durable en matière de la faune et de la flore en République démocratique du Congo. Comment vous l'avez analysé ? Bon, nous avons été surpris et un peu choqués de voir s'est arrêté. Et nous pensons que ce n'est pas réagé. On conseille carrément qu'il soit retiré. Parce qu'il y a un combat qu'on a mené depuis des années et des années. Nous avons lancé ici une décennie de la biodiversité. Nous nous sommes engagés à protéger la biodiversité. Et c'est anachronique, c'est une contradiction avec notre engagement. Et l'engagement du gouvernement. Parce que je me souviens que le ministre, la vice-première ministre, a répété lors de la journée internationale de l'arbre que le gouvernement s'engageait toujours à continuer à travailler pour la décennie mondiale. sur la biodiversité. Et donc, je pense que c'est une contradiction. C'est un coup de paix qui peut mettre en péril cet engagement-là. Donc, on comprend aussi que c'est un arrêté aujourd'hui qui vient bafouer tous les efforts déployés en matière de conservation. Oui, quel est le prix d'une gorille ? C'est si on va la battre à ces francs congolais-là. On va le reconstruire à quel moment ? Il y a tout un problème par rapport à leurs écosystèmes, l'endroit où ils vivent, les condats dans lesquels ils vivent. Et donc, je ne pense pas qu'on peut monnayer. Même au niveau international, on n'arrive pas à payer la RDC par rapport à sa biodiversité. Parce que les coûts ne peuvent pas être calculés. Un au capi, vous voulez qu'il coûte combien si on la batte aujourd'hui ? Et il va faire combien d'États pour se reconstituer ? Et dans quel contexte ? Nous pensons que ce n'est pas un point. Mais peut-être qu'il faudra juste amender, parce que j'ai quelques tableaux. Si je prends par exemple le tableau 2, A, espèce de faune totalement protégée en République démocratique du Congo, non commerciale, on parle de gorilles des plaines occidentales. Donc, Gorilla Gorilla, capture, fixée à 1145. Je comprends bien que c'est le dollar américain. Abattage, 1925. Détention, 1610 dollars. Et peut-être que vous pensez que si, par exemple, le prix est dérisoire ou encore, c'est une façon de légaliser le braconnage, mais peut-être amender ? Non, on ne peut pas. Le prix du Gorilla, c'est ça le prix. Mais pour le reconstituer, ça a coûté combien de siècles, les années ? Non, non, non. Je ne pense pas qu'on peut... Ça, c'est légaliser le braconnage. Et ça devient très, très dangereux. Très dangereux pour... Si nous avons déjà une bonne position au niveau... Ça va nous reculer. Nous allons reculer beaucoup de points d'arrière, si on considère. Et c'était une mauvaise coïncidence parce qu'il y a l'UNESCO qui rendait public le retrait, si vous voulez, ce que je le disais ainsi, du parc de la Salonga, de la liste rouge du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelques temps après, ça coïncide avec cet article et que vous pensez que le moment n'était pas le mieux indiqué. Si on réussit ça, on légalise ça, on va rentrer dans le rouge. Je crois que c'est... C'est pas vraiment... Nous connaissons la conjoncture qui est en RDC, et si on légalise ça, on risque d'avoir des catastrophes. Et surtout qu'on ne sera même pas gérés. Ah, bien sûr, absolument, absolument. Déjà, au niveau de la fraude, c'est compliqué. Et quand on légalise, c'est l'exélimination. Nos frontières sont poreuses. C'est tout ça. La contribution du secteur de l'environnement d'abord est presque dérisoire. Oui, et puis après, il y a l'insécurité. Donc, il y a des zones qui ne sont pas contrôlées par l'État et tout ça. Et donc, nous ne pensons pas aujourd'hui que ça vaut la peine. On peut toujours se retrouver sur la table pour réfléchir. Déjà, peut-être, je ne pourrais pas le dire. Mais même si l'État a besoin d'argent, c'est de cette façon-là qu'il faut... Non, mais il y a le tourisme qu'on doit valoriser. Il y a beaucoup de... Nous avons beaucoup d'espaces touristiques qui ne sont pas utilisés. Je pense qu'il fallait regarder ailleurs. C'est mieux de payer 1 000 $ pour regarder un gorille que de payer 1 000 $ pour le tuer. Et qui va le regarder encore ? Et qu'est-ce qu'on va rester avec quand il sera mort ? Non, nous, je ne pense pas que c'est vraiment... C'est malvenu pour nous. Et comment comptez-vous mener des actions ? Comment comptez-vous mener votre plaidoyer pour que cette arrêté soit... Nous avons entendu, vu que la vice-présidente de la ministre est en tête d'y réfléchir. Je crois qu'on attend, voir un peu quelle sera la position finale de la réflexion. Ça peut prendre combien de temps comme ça ? On ne sait pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça ne sert à pas d'application. On ne pense pas qu'on va accepter que ça soit fait. On attend. Il nous a dit qu'on donne le temps à l'autorité pour qu'elle puisse nous dire comment elle trouve... Quelle est la voie de sortie par rapport à cette question ? Et on continue de plaidoyer. Déjà, d'ici le mois prochain, s'il n'y a pas une suite, on va encore demander une audience pour essayer de rediscuter avec elle sur cette question-là. Donc, ça continue à traîner. Est-ce que vous avez un plan B pour l'instant ? Non ? Non, le plan B, c'est de continuer à faire le prédire au niveau national et international pour que ça ne se passe pas comme ça. Je crois qu'on va nous écouter. On va étudier de tous les moyens que nous disposons pour le faire. Alors, Conseil TVR aujourd'hui est consacré à cet article qui alimente la polémique sur le plan national et international. Et pour certaines personnes, son interprétation est affiliée à la légalisation du braconnage en République démocratique du Congo. On prend Conseil TVR. Concept vert Annexe de l'arrêté interministériel portant fixation des taux de droit, taxe et redévence à percevoir à l'initiative du ministère de l'Environnement et développement durable en matière de la faune et de flore en République démocratique du Congo. Tableau 1 Taxe sur le permis et le certificat d'origine des produits et sous-produits de la faune sauvage Capture, légitime, détention, abattage, importation, exportation ou réexportation Et de la fleur sauvage Exportation, importation ou réexportation des espèces végétales ligneuses et non ligneuses Dévéler les droits, taxes et redévences Taux en dollars américains A Permis d'importation 100 dollars Permis d'exploitation 100 dollars Permis de réexportation 100 dollars Permis d'abattage 100 dollars Permis de capture 50 dollars Certificat d'origine 100 dollars Certificat de légitime, détention 50 dollars Tableau 2 Espèce de la faune totalement protégée en République démocratique du Congo Non commerciale, non scientifique, capture, abattage, détention Mamalia ou mammifère Gorille de plaine occidentale Capture 1145 dollars Abattage 1925 dollars Détention 1610 dollars Permis d'importation, d'exploitation ou réexploitation 250 dollars Gorille de montagne Capture 1145 dollars Abattage 1925 dollars Et à titre illustratif pour terminer, le chimpanzé à face claire Capture 1445 dollars Abattage 1925 dollars Détention 1640 dollars Permis d'importation, exportation ou permis de réexploitation 250 dollars Alors, nous sommes au mois d'août, nous vous interviewons et nous savons que vous collaborez aussi très bien avec les populations autochtones pygmées à vous entendre parler, vous l'avez souligné, amélioration des conditions de vie des populations autochtones pygmées mais également des communautés locales. Aujourd'hui, édition 2021, c'est-à-dire la Journée internationale des populations autochtones pygmées 2021, comment vous l'entrevoyez ? Nous pensons que, comme on l'a dit encore au point de presse hier, que c'est une occasion pour rappeler les nations, rappeler la nation, la RDC aussi comme une nation, de la nécessité d'impliquer, de faire participer les communautés autochtones et les peuples locales dans l'ensemble des décisions qui impactent sur leur vie ordinaire. Et donc, c'est ça, c'est la campagne que nous sommes en train de mener parce qu'à un certain moment, comme on disait toujours, on pensait que cette fois-ci, ce n'est pas l'affaire des autochtones, ce n'est pas l'affaire de nous, maintenant c'est l'affaire des États. Nous voulons que nous ayons un message retour des gestionnaires, des États, par rapport à cet engagement-là, de permettre à ce que tout ce qui est comme discussion autour des questions qui engagent leur vie, leur vie, c'est-à-dire la forêt, leur environnement naturel, soit discutée ou débattue en leur impliquant directement et en tenant en compte leur point de vue. Mais pour l'instant, comment se présente leur situation au niveau du pays ? Bon, il y a une loi. Nous sommes en train d'être très inquiétés parce qu'il y a une loi qui est en cours, qui a évidemment évolué. Et nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous voudrons l'avoir publiée au journal officiel. Tant qu'elle n'est pas publiée au journal officiel, nous, comme GTSR, on continue à nous battre pour qu'elle puisse passer à toutes les instances. Veiller à son application, ce n'est pas la seule loi aussi. Nous sommes très contents de voir que le Parlement de la RDC s'est engagé à faire un débat sur la question. Donc la question autochtone est en train d'être prise au sérieux par la RDC à travers cette loi-là, que nous espérons arrivera à être publiée, à dépasser tous les niveaux pour être finalement publiée au journal officiel. Et vous pensez que la promulgation suffit aujourd'hui ou il faudra quand même mettre des gardés fous en termes d'application, en termes d'applicabilité ? Ce n'est pas la seule loi. Vous savez qu'il y a un problème. Absolument. Absolument. Nous savons, comme je disais au début, ce n'est pas ça l'essentiel, mais c'est un début. Pour que nous construisons notre préoccupation, nous devions avoir des sous-bassements. Et que nous pensons que les mesures d'application et que la mise en œuvre de cette loi devra suivre. Et ça, c'est le combat qui va suivre. Donc nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons faire en sorte que le texte d'accompagnement de cette loi soit promulgué. Et que nous puissions suivre la mise en œuvre. Et pour l'instant, conflit Bantou-Pygmé, comment ça se passe ? Il y a apaisement, il y a accalmie pour l'instant. Non, oui et non. On a encore appris qu'à mon compte, on a tué le Pygmé. C'est inacceptable. Et que nous pensons qu'il y a la protection ou le droit, la déclaration de l'université des droits de l'homme, elle-même d'abord comme document initial, permet à ce que toutes les personnes soient traitées de manière égale. Donc nous continuons de demander à l'État, au gouvernement, de protéger toutes les catégories de personnes qui existent. Donc c'est inadmissible aujourd'hui. Et il n'y a aucun crime qui est acceptable, vous voyez. Et que donc c'est un recul quand on continue à massacrer les communautés, les communautés locales, par rapport aux engagements, par rapport aux rôles qu'ils ont joués. On devait être plutôt plus reconnaissants. Parce qu'aujourd'hui, on est tenté de vaciller entre le deuxième poumon et le premier poumon du monde. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs le premier. Et ça, ce n'est pas nous, le Bantou. Ce n'est pas nous, le Bantou. Ce sont les Autochtones qui ont vécu historiquement dans ces forêts, qui les ont protégés à leur manière, à laisser un peu de... Et ça, c'est une reconnaissance. On a intérêt quand même à... À saluer leurs efforts. À saluer leurs efforts, à les protéger, à les permettre de vivre décemment, à vivre leur mode de vie normale, sans pourtant être perturbés. Monsieur Guy Kajimba, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien. Non, je vous remercie. Je remercie Guéran pour cette entrevue. J'espère qu'on en aura encore plus. On a toujours soucié de communiquer, de faire passer notre souci, qui est un souci de toute la communauté, de voir un peu... de voir un peu que les communautés soient toujours prises en considération dans les discussions. et au niveau, surtout, de la communication, de l'information, pour que les autres puissent comprendre que c'est un combat noble et qu'ils devraient nous mettre tous ensemble pour le faire avancer. Et voilà le dernier message qu'au nom du GTCR, je tenais à faire passer. Merci. Très prochainement. Merci beaucoup. D'accord. Mon idée pour la planète, ce sera votre contribution que vous allez donner juste après cette émission. C'est une contribution écrite que vous donnez pour la planète. Merci. Merci. Mon idée pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada